Mme Pelletier, bonjour. Bonjour, bonjour. C'était un bonjour. Oui, c'était un bonjour parce qu'aujourd'hui, vous allez souligner finalement une journée de bonheur parce que vous soulignez l'arrivée d'un médecin et le plan complet d'effectifs médicaux. Oui. Vous savez, il y a neuf ans, quand je suis arrivée, comme je le disais, il restait sept médecins. Puis on veut souligner la résilience de ces médecins qui sont restés dans l'état de prise puis on avait fermé l'obstétrique, rappelez-vous. Et la ville de Saint-Anne-des-Monts, on avait envoyé 4000 lettres au ministre Bolduc à l'époque, qui était ministre de la Santé. Alors on part de loin, là. On part d'un tiers de ratio de médecins et de services de santé. Pour en arriver aujourd'hui, à l'été, à juillet 2015, on sera à 21 sur 22, plus 12 spécialistes. Puis ce qui est bon, là, c'est qu'il nous ait choisis. Puis nous autres, on célèbre ça parce qu'on sait. Puis là, je vais le dire, sans flagornerie. Saint-Anne-des-Monts est devenue une ville de spécialité. On offre aux médecins une opportunité par des produits de spécialité. Puis là, on en a une quarantaine de produits de spécialité. Quand on a fait le décompte, on a été nous-mêmes étonnés de la quantité de petits commerces et entreprises qu'on a mis en place, qui sont des spécialités de niche. Et en plus, la ville de Saint-Anne-des-Monts est une des villes qui met le double du ratio pour la culture, les loisirs et le sport. Et tout ça, c'est une attractivité extrêmement grande. Alors, on veut faire des petits cadeaux aux médecins avec les produits de spécialité, mais surtout, souligner à quel point on est heureux qu'ils nous aient choisis et qu'elles ont leurs compétences. Non seulement, ils les mettent au service de la santé de notre communauté, mais aussi qu'ils partagent avec nous tous leurs attraits, tous leurs intérêts, leurs intérêts, tous leurs talents, parce qu'ils viennent avec nous, et je le disais de façon subliminale, je lui disais, vous venez mélanger vos racines aux nôtres pour qu'on ait une communauté comme on rêve d'avoir, où tous les gens autour se sentent concernés par le bien-être de la population. Et c'est ça qu'on célèbre. On célèbre tous ces gens. Et je finis avec un exemple d'un médecin qui me disait, j'aime tellement Saint-Anne-de-Démont que même s'il n'y avait pas d'hôpital, j'y resterais quand même. Parce qu'on a besoin de dire à nos gens qui souvent se plaignent qu'il manque des choses, c'est pas vrai. Non, il nous manque peut-être des choses, mais on a des choses exceptionnelles et on en a beaucoup plus qu'on pense lorsqu'on en fait l'addition. Attirer des médecins, c'est bien, mais maintenant, le défi, c'est de les garder. C'est pour ça que l'attractivité fait partie de tout ce qu'on offre. Non seulement on leur offre une région où ils peuvent manger, parce qu'on est presque devenu un relais gastronomique, mais au niveau de l'offre de loisirs, de culture et de sport, on est en haut de la gamme et ça permet aux gens de dire qu'il y a une qualité de vie. Et il y avait un autre médecin qui me disait qu'il y a le meilleur endroit pour éduquer ses enfants. On est un beau pays, un pays qui offre plein d'attraits et tant que les communautés locales ne comprendront pas et qu'ils ont une richesse. C'est que cette richesse-là, il faut qu'ils la mettent en valeur et qu'elle soit unique. Ça s'appelle des produits de niche. Il n'y aura pas d'attractivité. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'attendre que les étrangers nous disent qu'on est bon. Il faut le découvrir nous-mêmes, qu'on est particuliers et qu'on a quelque chose d'extraordinaire à offrir. Et à l'image de ceux qui ont fait ce pays-là qui s'appelle la Gaspésie, mais quand est-ce qu'on va reconnaître qu'on n'est pas du monde ordinaire? Vous avez réussi au niveau de la médecine, mais on s'était parlé l'automne dernier de la problématique des dentistes. Est-ce que ça, vous avez réussi? Il y en a une nouvelle qui arrive en juin et on travaille sur un groupe français qui veut s'établir. On avance, monsieur. Le recrutement, l'accueil, l'attractivité, mais le processus de recrutement où tout le monde s'en mêle pour faire ça, tant qu'on les reçoit que quand on va les chercher, le processus a été holistique. Tout le monde s'en s'est mêlé de ça, y compris la politique comme le médical, mais l'équipe de l'hôpital aussi est extraordinaire pour accueillir les gens. Vous êtes un médecin qui est arrivé d'à peine quelques années du côté de Saint-Anne-des-Monts. D'abord, pourquoi avoir choisi Saint-Anne-des-Monts? En fait, moi, j'avais déjà pris, pendant ma formation, la décision de pratiquer en région parce que pratiquer en région pour un médecin de famille, ça offre certains avantages. entre autres, de pouvoir avoir une pratique un petit peu plus large, de pouvoir avoir une pratique un peu plus polyvalente, de faire des choses plus diversifiées. Et puis, j'avais déjà décidé que je voulais faire de l'urgence et de l'obstétrique. Donc, j'ai, disons, j'ai magasiné un peu dans les régions où j'avais moi-même de la famille ou ma conjointe avait de la famille et qui avait besoin d'un médecin qui ferait de l'obstétrique et de l'urgence. Ça correspondait, entre autres, aux besoins de Saint-Anne-des-Monts. Moi, j'avais un peu de famille en Gaspésie. Puis, quand on est venu visiter, disons qu'on est tombé sous le charme de la région et surtout des gens qu'on allait côtoyer. Si je comprends bien, vous êtes un des médecins qui a participé à la relance de l'obstétrique en quelque sorte? Non, en fait, l'obstétrique était déjà relancé quand moi, je suis arrivé. Ça faisait déjà pas loin de deux ans. que l'obstétrique était relancé. Mais j'étais le deuxième. Il y avait un seul médecin ici qui s'occupait de l'obstétrique. La mise à part de Dr Émilie Gagnon qui était ici, qui avait reparti le département avec Dr Stéline Leclerc, qui est de Québec. Il n'y avait personne d'autre. Là, c'était des dépanneurs principalement qui faisaient rouler l'obstétrique. Donc, moi, je suis venu m'ajouter et ça lui a permis de croire que ça pouvait continuer de façon plus facile. Vous avez parlé de la qualité de pratique, d'une pratique diversifiée aussi. Arriver dans un milieu comme Sainte-Anne-des-Monts, qu'est-ce qui vous a attiré à Sainte-Anne? Est-ce que c'est la nature, le plein air, la mer au-delà de la médecine? En fait, oui. Les gens, entre autres, qu'on a rencontrés, moi, entre autres, Émilie Gagnon, avec qui je m'adonnais déjà très bien, ça a été un gros plus dans notre décision. Sinon, les gens qu'on a rencontrés ici, ça l'a beaucoup aidé aussi. On a rencontré des gens sympathiques et accueillants. Donc, ça, ça l'a aidé. Puis, sinon, c'est sûr que moi et ma conjointe étant des gens qui font un peu de plein air, ce n'était pas pour nous déplaire, le fait qu'on avait accès à l'estuaire du Saint-Laurent très facilement. On avait accès au parc de la Gaspésie. On ne peut pas être plus proche de ça non plus. On caressait aussi le rêve de s'acheter une petite fermette, donc quelque chose de très, tout à fait possible dans la région aussi. Donc, effectivement, il y avait beaucoup d'autres aspects en dehors du travail qui m'incitaient à venir. OK. Et maintenant que Saint-Andémont a un plan d'effectifs médicaux pratiquement complet à un médecin près, d'une douzaine de spécialistes aussi. Ça devient aussi une attraction intéressante pour les futurs médecins qui cherchent un endroit où pratiquer tout en étant dans le plein air et tout ça. tout à fait. Tout à fait. C'est évident que quand il n'y a pas beaucoup d'effectifs médicaux, surtout quand il n'y a pas beaucoup de jeunes, ce n'est pas attirant pour un jeune médecin d'aller s'installer à un endroit où probablement il n'y aura pratiquement pas de collègues de son âge. Quand on va à un endroit où il n'y a pas beaucoup de médecins, on le dit tout le temps « il va falloir que je travaille fort. » Il y a beaucoup de besoins et il n'y aura pas grand monde pour m'aider. Je pense effectivement qu'à partir du moment où il y a une masse critique de jeunes médecins et de médecins tout court, ça aide beaucoup au recrutement. Oui, tout à fait. Est-ce que j'en déduis que si on était à l'époque où il n'y avait que sept médecins pas d'obstétriques, les chances que vous essayiez atterri à Saint-Anne-des-Morts auraient été extrêmement minces? Ça l'aurait amoindri. S'il n'y avait pas eu d'obstétriques, disons que je ne serais probablement pas ici effectivement. Donc, j'imagine que vous êtes... À l'époque, je veux juste préciser qu'à l'époque, je n'aurais pas choisi de venir ici s'il n'y avait pas eu d'obstétriques. Mais maintenant, je suis tellement attaché à la région que j'ai l'impression que même s'il fallait que je change ma pratique du tout au tout, je resterais ici quand même. J'imagine que vous êtes devenu un ambassadeur pour les médecins stagiaires, leur parler de la vie, de la pratique et tout. Bien, c'est-à-dire que c'est certain que quand il y a des nouveaux médecins qui viennent visiter, qui veulent avoir une idée de ce que c'est que de pratiquer ici, il m'arrive effectivement d'être invité par notre agente de recrutement pour aller passer un moment avec eux et répondre à leurs questions. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez pensé faire carrière au complet à 7 ans de démon ou vous gardez l'option de quitter un jour? Bien, moi, c'est ça. La médecine, c'est une vocation tardive un peu. J'avais fait déjà, j'étais biologiste dans une autre vie. Mais toute ma carrière a commencé ici il y a deux ans. Donc, je n'ai pas, à part pour la résidence, je n'ai pas connu d'autres lieux de pratique. qui a déjà mis in couple de temps Sous-titrage ST' 501